L'automne, la saison des couleurs et des petites laines. Le retour des nuits fraîches, des soirées cocooning et des pumpkin spice latté. Il n'y a rien de tel qu'une escapade dans un verger un samedi pour se rappeler ce que c'est d'être un Québécois. Aujourd'hui, plutôt que de cuisiner une tarte aux pommes, avec Maximiliano, mixologue des enfants terribles, nous allons faire un cocktail inspiré des saveurs réconfortantes de la saison. Aujourd'hui, on est à Oka, mais pas pour aller au Beach Club, non, non. On est dans un verger pour faire un cocktail inspiré de l'automne avec Maximiliano, Vallée Valletta. Bonjour, Rose. C'est mon nom préféré, juste pour te le dire. Merci. Quel cocktail tu nous as préparé? Aujourd'hui, on va travailler sur une variante de Negroni. On va commencer avec le Calvados Boulard, qui est une eau de vie à base de cible de pommes. Donc, 1,25 ondes par cocktail, s'il te plaît. Ensuite, on y va avec l'apérole et le tchinard à demi-once chacun. Parfait. Je t'en prie. Ça, ça va amener un petit peu d'amertume. Exactement. Un peu d'amertume, puis à la fin, on va faire le rappel avec les isles d'orange. Oui, je sais, je t'oublie. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que je suis juste à côté. Et voilà, en synchro en plus. On dirait qu'on a déjà travaillé dans un bar ensemble. Je pense qu'on a une belle complicité. Ensuite, Québec's Gold, super important. On va ajuster un peu de sucre, sucre naturel. Sucre naturel. Parfait. Un quart d'once, ça va nous aider à couper l'amertume, mais ça va surtout nous aider à complimenter le boulard. Donc, sirop d'érable, là, la prochaine table. On mélange. Pendant qu'on tourne, dis-moi, t'as un enfant terrible. Tout à fait. J'ai appris ça de savoir ce que t'as fait de très terrible dans ta vie. Je suis très coquin avec mes collègues de travail. Je pense qu'on peut cesser. Oui, c'est assez. Je suis aussi le genre de personne qui va te remettre un shaker rempli de 7-ups pour le brasser. Ah, oh, oh. Rose, t'as oublié de goûter, c'est super important. Ah, bien, excuse-moi. Remets-moi à l'ordre. On verse. Parfait. On ouvre. Je suis prête. Ah, OK, parfait. Avec de la glace. Là, ta glace est vraiment belle. André, c'est la plus belle glace qu'on a eue en trois ans d'émission. Exactement. On travaille avec la glace des marchands. Donc, une belle entreprise montréalaise, assez jeune, qui fournit principalement tous les bars de cocktail maintenant. Je prends la mienne avec mes mains. Tu sais pourquoi? Bon, explique-moi pourquoi tu la prends avec tes mains. Pour ajouter de l'amour rose. Moi, je vais la tailler juste un peu. Pour la mettre dans ton verre. Exactement, pour être sûr que toutes les parois rentrent. J'ai l'argent comme papa dans ma main. J'attends. Parfait. Je vais être en cinq-goses. En cinq-goses. On a tellement de belles équipes. Et voilà. Wow. Super. On va terminer avec des bulles. On travaille, comme je disais tout à l'heure, sur l'inspiration du négroni, mais on va y aller avec un petit côté spagliato. OK. Donc, ça, c'est d'ajouter la bulle. Oui, exactement. Parfait. On termine comment? On va remélanger une dernière fois. Juste pour lui donner un petit coup pour s'assurer que la bulle est partout. Ensuite, on va ajouter zès d'orange. Zès d'orange. Pour faire un rappel de l'apérole. Voilà. Merci. On l'exprime? On l'exprime. On dépose sur le dessus. Et ma partie préférée est sûrement la tienne. Goûtez. Voilà. J'avais peur qu'il y ait une autre étape. Santé. Santé. On goûte la pomme du verger. C'est délicieux. Ça, l'amertume, ça fait vraiment cool. Je ne sais pas si je l'aimerais mieux au Beach Club, quand même. Je pense qu'on pourrait l'essayer sur la route de retour. Je pense que... Ouh, il est révérencieux. Merci. Santé. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada